Ernest Psycarie, à Cormorant le 19 mai 2012, 17h. Telle une voix qui crie dans le désert, il prit contre son père, le parti de ses pères, sans savoir qu'il allait mourir à la guerre. Ernest Psycarie avait choisi le métier des armes avant sa conversion auprès de Péguy, un matin du temps de l'Avent. Il recevait le Saint-Baptême, petit, dans les bras de sa grand-mère, orthodoxe tout de même, mais bonne intermédiaire. Néanmoins, l'un de ses grands-pères n'était autre qu'Ernest Renan, qui l'aimait sans en faire mystère, malgré leur ressenti dissonant. Ses lointains périples africains lui redonnaient le goût du sacré et du divin face aux musulmans à genoux. Lui revint en mémoire sa propre spiritualité qu'il pleura par un lumineux soir à l'heure de la voie lactée. Ses voyages de centurion le conformèrent peu à peu à celui de l'Évangile, preux soldat fidèle, sans objection. Aux côtés de maritains et de bons amis sincères, il approfondit sans esprit puritain l'intelligence des célestes mystères. Puis, par devoir devenu poilu, il partit pour des sinistres fronts, endeuillés par la mort goulue, qui à la vie est un affront. Fauché lors d'une embuscade, il expire au lieu d'Irosignol, en enfant de Dieu qui musarde, écrivain à la vibrante parole. Jérôme Aviron